Pour Vue d'ici, je suis avec Mathieu Monod, qui est conseiller départemental délégué à la démocratie participative et à la vie associative au sein du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et on va parler de budget participatif départemental. Bonjour M. Monod. Bonjour. Alors, donc, vous êtes conseiller départemental délégué à la démocratie participative et à la vie associative. Vous êtes également premier adjoint à Pantin et conseiller territorial à Est-Ensemble. Mais là, on va parler du budget participatif départemental. Et donc, première question, pourquoi le lancement de ce budget participatif départemental ? Déjà, c'est un engagement qu'avait pris Stéphane Troussel lors des dernières élections départementales. Donc, quand on porte un projet politique, on essaye derrière qu'il puisse se réaliser. Et donc, c'était un des objectifs à court terme de la majorité autour du président du département. Mais fondamentalement, il y a l'engagement politique, mais il y a l'intérêt que peut représenter un budget participatif départemental. Il est de trois natures. La première, c'est d'essayer de mieux faire comprendre ce qu'est le conseil départemental. Et là, on a fait un choix assumé. C'est que ce budget participatif départemental ne s'intéresse qu'aux compétences du conseil départemental. Et c'est un choix assumé parce qu'on considère que, par l'outil budget participatif, on peut faire œuvre de pédagogie auprès de nos concitoyens pour mieux faire comprendre ce qu'est le département. Dans notre vie quotidienne, on traverse une route départementale, on passe sur un parvis de collège, on fréquente le service social du département, et on ne sait pas nécessairement que ça relève des compétences du conseil départemental. Donc, on espère qu'avec le budget participatif du conseil départemental, les habitants puissent s'en rendre compte. Deuxième objet, c'est faire appel à l'imagination des habitants. Parce qu'un budget participatif, c'est permettre aux habitants de proposer des projets sur les champs de compétences du département, comme je le disais tout à l'heure, donc qu'il puisse y avoir cette émulation, cette créativité des habitants, que ça puisse se concrétiser en guider un projet, projets qui ensuite seront soumis au vote et choisis par les habitants du département. Et donc, troisième objectif, si je puis dire, c'est quelque part rapprocher le conseil départemental, l'institution conseil départemental des citoyens, et dans le même mouvement, rapprocher les citoyens du conseil départemental. Donc voilà, ça se tient à trois grands objectifs. À la fois, une pédagogie sur ce qu'est le conseil départemental, ensuite permettre, finalement, les objectifs 1 et 2 pourraient s'intervertir, permettre aux habitants de déposer des projets. Et puis, parce qu'on fait cette pédagogie, parce qu'il y a des projets qui viennent des habitants, on pense qu'on rapproche un peu plus l'institution des habitants et les citoyens de l'institution. Alors, donc, forcément, quand il est question de budget, on parle un peu d'argent. Et donc, forcément, vous avez décidé un budget précis pour ce budget participatif. Donc, quelle est la somme consacrée au niveau de l'ensemble du département, et la somme par canton, puisqu'il y a plusieurs cantons sur notre département. Exactement. Donc, il y a forcément une somme bien précise pour ce budget participatif. Les chiffres sont assez simples. C'est 3 comme 3 millions et 125 000 comme 125 000 euros par canton. Après, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, 3 millions, c'est sur le budget d'investissement du département, puisque on se parle d'un budget participatif qui ne concerne que de l'investissement. On insiste là-dessus, c'est un projet d'investissement. Donc, il y a 3 millions d'euros qui sont alloués. Là, après, vous aviez plusieurs manières de faire. Une fois que vous vous êtes dit, budget de 3 millions d'euros, je vous l'ai dit au début de notre échange, on a voulu se concentrer sur l'institution Conseil départemental et ses compétences. Le Conseil départemental, il a une réalité géographique dans notre territoire. Quelque chose qui, parfois, est mal connu, ce sont les cantons. Et donc, nous avons 21 cantons sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et là aussi, pour essayer de faire comprendre les compétences et cette géographie un peu particulière du département, on a décidé que les projets devraient être déposés à l'échelle des cantons et que les sommes qui seraient allouées pour la réalisation des projets seraient, elles aussi, liées aux cantons. Donc, nous avons de ces 3 millions d'euros, quand on ramène ça à la taille des 21 cantons, ça fait 125 000 euros par canton. Donc, on assure une égalité de traitement totale entre les différents cantons. Il y aura 125 000 euros de projets. Ça peut être des projets au singulier ou au pluriel. Ça, c'est les habitants qui en décideront, qui seront destinés dans le cadre de ce budget participatif. Après, si vous êtes bon en mathématiques, vous allez faire très vite la multiplication de 21 x 125 000, et vous allez me dire, mais attendez, M. Monod, ça ne fait pas 3 millions, ça fait 2,6 millions. Je vous dirais, vous avez raison. J'anticipe même peut-être une de vos questions. Pourquoi est-ce qu'on s'est gardé 400 000 euros, si vous voulez, de réserve ? C'est que derrière un système de budget participatif, ça se teste à la réalité, une quotidienneté du budget participatif, un fonctionnement. Et vous ne pouvez pas être aussi drastique de dire, il y a 125 000 euros, et je vous donne des exemples très précis. Prenez un canton, on est ici à Pantin, le canton, c'est Pantin, le Pré-Saint-Gervais, donc 125 000 euros pour le canton de Pantin et du Pré-Saint-Gervais, vous allez avoir un certain nombre de projets qui seront déposés, qui auront des sommes, des montants différents. Je vous donne un exemple, le premier projet lauréat à Pantin, demain, c'est un cas d'école, fait 100 000 euros, il ne resterait que 25 000 euros, et les projets suivants font tous 50 000 euros. Donc il manquerait un peu. Donc il manquerait 25 000. Donc pour ne pas être dans un système où on aurait du mal, soit à permettre au projet de se réaliser, ou le seul arbitre serait la clé des 125 000, on s'est donné cette petite souplesse, il y aura un équilibre global, on va faire en sorte que ces 400 000 euros soient bien évidemment ventilés sur l'ensemble du territoire départemental, parce que c'est une des clés de la réussite, mais on se garde cette souplesse pour qu'on n'ait pas de frustration chez les habitants et qu'un mécanisme simplement arithmétique ne fasse fi de la réalité, de ce qu'est un budget participatif, ses projets, ses lauréats, voilà, il faut toujours garder en participation citoyenne cette petite souplesse, et donc c'est pour ça que vous avez un écart entre les 3 millions et les 21 fois 125 000 euros dédiés au canton. Oui, puis de toute façon, même si dans un canton, il y a un budget qui sera alloué un petit peu plus élevé que dans un autre canton, c'est des projets départementaux et qui sont au bénéfice de tous les habitants du département, même si on n'est pas à côté, en tout cas, on pourrait en profiter. Mais vous savez, dans notre budget participatif, on a été attentif, notamment dans celles et ceux qui pourront déposer un projet, celles et ceux qui pourront voter demain, donc c'est à partir de 11 ans. Pour ça, on va en reparler après. On en reparlera après, mais c'est important par rapport à ce que vous venez de me dire, c'est à partir de 11 ans, et il faut habiter, bien sûr, ou étudier, ou travailler en Seine-Saint-Denis. Et c'est là que c'est intéressant de parler de la carte des cantons. Vous avez beaucoup d'habitants du département qui vivent sur un canton, mais qui travaillent sur un autre et qui peuvent très bien passer devant, ou sur une voirie départementale, devant un collège du département, devant une PMI, devant une crèche du département, et se rendre compte de cette géographie bien particulière qu'est celle du conseil départemental. Alors, il y a forcément un calendrier. Quelles sont les différentes étapes pour ce budget participatif départemental ? Il y a quatre étapes dans un budget participatif, et que vous soyez sur un budget participatif départemental comme le nôtre, ou municipal, vous retrouvez généralement un peu le même séquençage. La première étape, nous y sommes, c'est la période de dépôt des projets. Donc, ça a commencé pour le département de la Seine-Saint-Denis en mars, ça va s'arrêter le 15 mai. Donc, les habitants, et donc je redis, plus de 11 ans, habitants, étudiants, travaillant en Seine-Saint-Denis peuvent déposer des projets sur des compétences départementales. On a un site internet qui s'appelle je-participe.seine-saint-denis.fr qui permet de déposer les projets en ligne. Dans le journal du département qui va être distribué dans toutes les boîtes, là, au mois d'avril, vous allez avoir un petit bulletin avec une lettre T qui permettra aux habitants de renvoyer aussi leurs idées, leurs projets, par lettre T, gratuitement. Ça arrivera aux services départementaux pour instruction. Donc, c'est cette première période de dépôt des projets. Je parlais d'instruction. L'instruction, c'est la deuxième période. Budget participatif, j'imagine que vous m'interrogerez là-dessus, que tout à l'heure, il répond à un règlement intérieur avec un certain nombre de champs sur lesquels on souhaite que les habitants puissent déposer leurs projets. Et donc, on va regarder si les idées déposées par les habitants, les étudiants ou les travailleurs de Seine-Saint-Denis correspondent bien à ce règlement intérieur. Là, ça va être surtout les services de la ville. Les services du département mais en lien avec les porteurs de projets. On doit garder ce lien avec les porteurs de projets pour plusieurs raisons. c'est-à-dire que des fois, une idée peut être bonne mais pas suffisamment bien calibrée. Donc, on doit échanger pour essayer de voir si on arrive à la faire rentrer dans les canons du budget participatif. Parfois, sur un même lieu, on va avoir des habitants qui vont avoir déposé exactement le même projet. Donc, on va leur proposer de fusionner leurs projets et de porter à plusieurs pour leur donner peut-être plus de chances du point de vue électoral derrière de pouvoir l'emporter. Donc, ce travail-là va se passer durant l'été jusqu'au début du mois de septembre. D'accord. Et puis ensuite, sur l'automne, fin de l'été, début de l'automne, septembre, octobre, on rentrera sur la période de vote. Là aussi, plus de 11 ans, habiter, travailler, étudier en Seine-Saint-Denis. On peut voter. Alors, on peut voter. On vote comment et comment on est au courant des projets. Donc, moi, je ne participe pas, je ne dépose pas, mais j'ai envie de connaître l'ensemble des projets sur moi habite en Montreuil, sur quel projet je peux voter, comment je peux voter. Et donc, forcément, comment je connais l'ensemble des projets. Au moment où nous nous parlons, parce qu'il y a encore des petites choses qui sont en train d'être travaillées et c'est un premier budget participatif, donc forcément, c'est quelque chose qui se développe en avançant. Mais au moment où nous nous parlons, il y aura deux grandes modalités pour pouvoir voter. Vous aurez le vote en ligne sur la plateforme. Je répète, pour vos auditeurs, je participe.sennesaintdenis.fr. Là, c'est dédié sur le dépôt des projets. Demain, la plateforme sera ouverte pour pouvoir, avec un module de vote. Et puis, il y aura aussi du vote papier. Il y aura des lieux d'animation sur le département pour pouvoir voter dans les structures départementales. Dans les collèges, par exemple ? Par exemple, mais devant les crèches, dans les accueils du service social départemental. Et si vous voulez, il y aura aussi le bulletin papier au même titre qu'il y avait le bulletin papier pour déposer le projet. dans le magazine qui sera distribué, je pense, en octobre. J'espère ne pas vous dire de bêtises en septembre ou en octobre. Ce sera un magazine dédié à surveiller. Je suis désolé. Je ne suis pas là aujourd'hui en mesure de vous donner une réponse. Je pense que ce sera plutôt octobre. Il y aura un magazine dédié au budget participatif qui fera la revue des projets, projets qui seront classés par canton et auquel sera joint là aussi un bulletin de vote en lettres T. Et donc, tout un chacun pourra récupérer dans sa boîte aux lettres le bulletin de vote, consulter les projets dans le magazine ou sur internet et voter. Et bien évidemment, on va croiser entre les bulletins qu'on aura reçus où on va demander un certain nombre d'informations et les bulletins qui auront été mis en ligne pour s'assurer qu'il n'y ait pas des doublons parce qu'il y a souvent cette inquiétude quand on parle de budget participatif qu'il puisse y avoir des petits malins qui votent plusieurs fois. Donc, je rassure aussi vos auditeurs là-dessus, on sera vigilants sur ce point. Donc, ça, c'est la troisième étape. Et puis, la dernière étape ? Donc, la dernière étape, c'est l'annonce des lauréats. Donc, là, on se donne rendez-vous en novembre 2022. On va pouvoir, à hauteur des 125 000 euros par canton qu'on évoquait tout à l'heure, donner le nom et des porteurs de projets et des projets lauréats en novembre. Et puis, le département s'engage à réaliser à partir du début de l'année 2023 les projets qui auront été lauréats. Bon, déjà, on voit à peu près, même si, septembre, octobre, à surveiller les bulletins. Globalement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, si le magazine est publié en début de mois, je ne sais pas si... Oui, on est dans six mois. Rassurez-vous, toute la communication sera faite pour que vous ayez les bonnes informations au bon moment. Alors, il y a des réunions parce qu'il y a la communication de papier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le site internet, très bien. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas internet. Le journal, ils ne le lisent pas forcément, ils ne font pas attention. Et puis, si on a envie de rencontrer les services et les élus, est-ce qu'il y a des réunions publiques qui sont organisées ? Donc, oui, il y a bien des réunions publiques qui sont organisées. Là aussi, on se parlait de la géographie du département, les cantons. Donc, il y a 21 réunions publiques qui ont été ou sont organisées. Aujourd'hui, on en a déjà réalisé 18. Au moment où vous allez diffuser notre entretien, il y en aura une ou deux de plus qui se seront passées. Ça, ce sont des réunions publiques. Rencontres avec les services du département, les élus, puisqu'on invite les conseillers départementaux dans chaque canton, puisque dans les 21 cantons de la Seine-Saint-Denis, vous avez deux conseillers départementaux, une femme, un homme. C'est aussi important, les habitants ont voté en juin 2021 aux élections départementales. Vous savez, il y a eu 25% de participation sur le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, pour nous, c'est aussi un outil pour permettre aux gens de me rendre un peu plus concret ce qu'est l'action du département. On connaît souvent bien le président du département, mais il y a dans chaque canton deux conseillers départementaux et c'est des fois assez malheureux de voir le peu de taux de participation qu'on rencontre aux élections. Et là, ça permet de rencontrer et d'identifier les élus. Ça permet d'identifier aussi celles et ceux qui portent les politiques départementales. Donc, 21 réunions publiques, mais on ne s'arrête pas là. En tout, on a plus de 70 ateliers qui vont être menés sur le département. Il va y avoir des ateliers à la demande, c'est-à-dire qu'on mobilise le tissu associatif du département. Les associations qui veulent participer, jouer le jeu, mener des ateliers, on leur met un kit à disposition pour qu'elles puissent travailler avec les membres de leur association à la formalisation de projet. Ça, c'est une chose. Il va y avoir des ateliers menés par les services départementaux. Dans tous les lieux d'action du département, il va y avoir des ateliers. On a dans les services sociaux, un système de guichet avec des files d'attente. Dans ces files d'attente, on va avoir de l'animation, on va proposer aux habitants de pouvoir travailler à des projets qui plus est des projets sur le lieu où ils se trouvent puisque comme on se parle des compétences du département, c'est aussi bien de pouvoir visualiser là où le projet va pouvoir se faire. Vous allez rendre agréable les files d'attente ? Peut-être. Espérons-le. Et puis, on va aussi avoir des rencontres dans la rue, dans nos parcs. Il y a beaucoup d'animations autour du budget participatif qui vont être menées jusqu'au 15 mai pour pouvoir déposer des projets. Plutôt content, ça marche. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était ce soir à 18 réunions publiques. Au moment où nous nous parlons, j'ai 172 projets qui sont déjà déposés. Et on n'est même pas à la mi-temps, si je puis dire, de la période de dépôt des projets. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'instant, trouve son rythme, fonctionne. Donc, si je divise les 172 sur les 21 cantons, ça veut dire que j'ai plus de 8 projets en moyenne par canton, ce qui n'est pas mal. C'était un des objectifs. Moi, j'avais dit avec les services quand on a commencé à travailler, ça serait bien qu'il y ait une dizaine de projets par canton parce que ça permettrait de donner un peu de visibilité et que les habitants aient le choix. Parce que ce qui est important, période de vote, si vous n'avez que deux projets en débat, c'est un peu restrictif. Donc, on se rend compte que les choses sont progressivement en train de se mettre en place et on en est plutôt heureux. Qui peut y participer ? Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je peux le redire. 11 ans, habiter, travailler, étudier en Seine-Saint-Denis. C'est simple. Alors, quel projet ? Alors, vous avez dit sur les compétences du département, mais les compétences du département, on ne les connaît pas bien. Donc, si vous pouvez donner des exemples de projets. Le département, si vous voulez, c'est tout ce qui va relever du champ et de l'action sociale. Donc, ça va des questions liées aux services sociaux, ça va, je range ça dans le domaine du social, les questions liées aux crèches, à la PMI. Donc, ça veut dire qu'il y a des lieux, vous avez des crèches départementales, vous avez des services sociaux départementaux. Dans ces lieux qui accueillent du public, vous pouvez déposer un projet. Vous trouvez que la crèche mériterait d'avoir un mur végétalisé. Vous considérez que la crèche devrait avoir son jardin qui est refait. Vous pouvez, dans le cadre du budget participatif du département, déposer un projet de cette nature. Le département, c'est aussi des compétences en termes de voirie. On connaissait bien les routes nationales, elles ont été départementalisées. Les ex-routes. Vous avez un certain nombre d'axes sur le département de la Seine-Saint-Denis qui sont de la compétence du conseil départemental. Je n'avrais de vous donner à nouveau un exemple sur cette belle ville de Pantin. Mais à Pantin, nous avons notamment l'avenue Jean-Lolive ou l'avenue Jean-Jaurès, ce qu'on appelait avant la RN3 et la RN2. Ce sont des voies départementales. Et donc, les habitants qui souhaitent pouvoir déposer un projet sur ces voies le peuvent. qu'est-ce qu'on peut déposer comme projet sur une voie ? Ça peut être végétalisé, ça peut être créer de la piste cyclable, ça peut être sur des endroits où le trottoir s'élargit, d'avoir du mobilier urbain nouveau, d'avoir un parcours santé sur une partie de voie. Enfin voilà, vous pouvez... Là, c'est la libre imagination des habitants qui est sollicitée. On a des parcs départementaux. Ils ont le nombre de 8. Donc là aussi, vous pouvez déposer des projets pour essayer d'apporter des activités nouvelles dans un parc. Oui, un parcours sportif. Un parcours sportif, une aire de jeu, des brumisateurs. Enfin voilà, là aussi, le champ de la réflexion peut être infini. Et puis, le conseil départemental, et c'est souvent là-dessus qu'on l'identifie bien, c'est les collèges. Et alors, on a deux dispositifs. Je sais que vous allez probablement me questionner là-dessus un peu plus loin. Il y a un budget participatif des collèges, mais qui est quelque chose d'expérimental et qui concerne l'intérieur des collèges. dans le cadre du budget participatif départemental, on va s'adresser surtout aux parvis des collèges. Et donc, on propose aux habitants, étudiants, travailleurs de la Seine-Saint-Denis de pouvoir proposer des projets pour agrémenter les parvis de nos collèges. Il y a un règlement intérieur, vous en parliez tout à l'heure, sur ce budget participatif. On peut le consulter déjà ? Il est en ligne sur la plateforme que j'ai évoquée à plusieurs reprises, je-participe.seine-saint-denis.fr. C'est une page de publicité, notre échange. Non, c'est de l'information. C'est de l'information. C'est de l'information et la répétition de l'information, c'est pédagogique. C'est de la pédagogie. Nous sommes d'accord. Donc, sur cette plateforme, vous allez pouvoir trouver le règlement intérieur. Très bien. Du coup, on va parler des collèges, si vous voulez bien, même si ce n'est pas votre compétence directement. C'est la compétence du conseil départemental sur le bâti, mais pas la mienne directement. Et celle, et ça me permet de lui faire un clin d'œil amical, celle qui porte le budget participatif des collèges, c'est Élodie Gérardet, qui est conseillère départementale des Lilas, de Romainville et de Bagnolet, et qui s'occupe du projet éducatif du département et qui, dans le cadre de sa délégation, porte ce beau projet de budget participatif, des collèges. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire un entretien avec elle, mais vite fait, quelques mots là-dessus, donc là, c'est expérimental, donc ce n'est pas sur l'ensemble du département. C'est sur cinq collèges. Sur cinq collèges ? C'est un budget participatif qui est expérimental, pour le coup, qui permet d'entrer dans le collège, ce que ne fait pas le budget participatif départemental dont nous parlons depuis tout à l'heure. Avec Élodie Gérardet, on est convaincus que les deux dispositifs mériteraient peut-être d'être travaillés ensemble, ce qui permettrait d'avoir un dispositif unique. Ça fera partie du champ de la réflexion pour nous, les élus départementaux, pour l'année qui va s'ouvrir. Alors du coup, sur ce budget expérimental, ce n'est pas la même personne qui vote ? Non, ce n'est pas le même règlement intérieur. Bon, merci M. Monod pour toutes ces réponses. Merci à vous. N'oubliez pas, je participe .seine-saint-denis.fr Ça vous permet d'en savoir un peu plus sur le budget participatif et jusqu'au 15 mai, ça vous permet surtout de déposer des projets et on espère qu'on en aura de nombreux. Très bien. Eh bien, merci. A bientôt. A très bientôt. Et bonne suite pour ce budget participatif départemental. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.